bien bonjour à toutes et à tous allez nous allons suivre le huitième de finale du national doublette mixte à Dijon qui vont bosser à opposer à bossisse Mélissa Durand, Alain et Nash contre l'équipe d'Alexis Damien et Nicolassen Karin ils viennent du Calvados alors là on est sur la deuxième mène on a pris la partie en cours et à l'équipe Alexis a marqué un point allez 2-0 pour l'équipe d'Alexis merci c'est manqué cette boule il est bien droit mais il est un peu court il est un peu court et parfois c'est sur un terrain alors c'est un terrain qui est en goudron du sable uniquement du sable a été apporté pas de cailloux donc par endroits effectivement par endroits on est sur le goudron voilà bien tiré et puis dans le jeu à côté on a les finalistes de l'année dernière Lisa Colino associé à Sébastien Lerain qui joue également leur huitième de finale ça doit pas être gagné merci 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 Merci. Oh, c'est jouer fort. Merci. Merci. Du coup, Mélissa a deux boules de rajout. Deux boules de rajout pour Mélissa. Je voudrais revenir au score dans cette partie, début de partie, toujours compliquée, dès le matin, la première du matin, toujours compliquée. C'est un peu court. Allez, regarde, parce qu'il y a, visiblement, peut-être le tir à trop. C'est bon. Je pense qu'il y a le tir à trop et puis, je pense qu'il va aussi coller. Bon, ben, du coup, ils ont décidé de pointer, un point parté. Bon, assez, elle le rajoute. Ils portent le score à 2-2. C'est gagné. Alors, deux points. Et deux à deux dans ce huitième. De finale. Merci. Du coup, on joue pas très long. C'est à la troisième mène. Bouchon est à 7,50 m. C'est à la troisième mène. C'est à la troisième mène. D'accord. Merci. j'ai bien frappé un carreau carreau pour damien j'avais bien repris en lequel bouchon c'est bien de tirer deux carreaux je pense que là maintenant faut tirer au moins pour faire quelque chose c'est de faire un devant de boule ou un bouchon mais je pense qu'il va tirer la première et les deux en face sans aligner ah c'est bien tiré j'ai cadré l'enlève les deux pour Alain Durand ouais bah du coup on va partir au tir il tire, il tire, il tire c'est manqué alors c'est manqué et il a enlevé la sienne donc du coup là on est condamné à pointer il ne reste plus que deux boules on est condamné à pointer on est condamné à pointer oh c'est bien joué c'est bien joué de la part de Mélissa je pense qu'elle a gagné le point peut-être un peu fort oui mais c'est bien joué parce que là elle l'a bien caché malgré tout parce qu'il y a le bouchon je vais essayer de se mettre dans les boules ce serait pas mal je vais le mettre devant voilà c'est le cinéma il va frapper de loin je pense non il va frapper la boule la plus près et essayer de faire de la place voilà je pense qu'il va peut-être lui faire tirer la première alors il a décidé de garder sa boule de tir et puis il va lui faire tirer la plus près pourquoi pas là de boule oh joli non il tirait la première ben c'est bien tiré ben du coup bon du coup maintenant il va tirer celle-ci ah c'est bien tiré un demi-un à l'X deux carreaux dans la mène et un tir assez sélectif ben ça va laisser la place à Karine pour rajouter un point et voilà c'est fait et ça fait deux points ah non trois trois points effectivement et bien 5 à 2 pour l'équipe Bossy et Alix il n'y a pas beaucoup de déchets dans les mènes voilà on fait une nouvelle fois j'ai du but autour des 7 mètres 50 alors on va changer les scores parce que c'est Damien qui a inversé les scores et moi j'ai suivi également voilà tout est rentré dans l'ordre en ce qui concerne les scores Damien avait changé avait inversé les scores et donné un peu plus de points un peu plus de points à l'adversaire il a sûrement décidé d'être vraiment très sympa ce matin allez on est parti sur la quatrième je rappelle que Alix, Damien et Karine Nicole Lessen viennent du Calvados de Luc-sur-Mer et ils sont qualifiés ce matin pour les huitièmes de finale et dans cette partie on est à 5 à 2 on est à 5 on est à 5 Merci. Alors Mélissa s'agace un peu parce qu'elle n'arrive pas à reprendre le point, c'est sa dernière balle. Il n'est jamais trop tard si elle gagne celle-ci, ah c'est encore fort, ah c'est encore fort, c'est dommage. Un petit peu de mal à rentrer dans la partie. Applaudissements. Sous-titrage ST' 501 Alors ça a dû rentrer là, c'est possible pour Alain. Alors Damien, Damien qui reste sur deux carreaux la dernière main et une belle frappe assez sélective, là ils courront parce qu'à mon avis ils les voient belles. Ah ben c'est frappé. Alors pour Alain là il est très important de rentrer puisqu'il reste quatre boules, hein. deux luxemmères, il reste quatre boules en main et deux boules Alain, Alain Durand, donc il faut absolument rentrer. Ah ça a l'air d'être court, hein. C'est pas rentrer. Bon, attention tout de même, hein, c'est cette même, hein, parce que l'équipe du Calvado sent encore quatre boules en main contre une et le point par terre. Alors n'hésitez pas à partager la vidéo, hein, je ferai un tirage au sort comme d'habitude et je ferai gagner des t-shirts, des polos, des mugs. Et rendez-vous sur la page Pétanque Movi Facebook. Voilà, bon, donc il a dû rentrer certainement les deux. Alain, ou peut-être qu'une, hein, celle de gauche. Allez, Damien, quant à lui, il n'hésite pas, il va tirer. Il est très en confiance, hein, ce matin, moi je connais pas ce joueur, mais il est très à droit, hein. Une nouvelle fois frappé, voilà, du coup, eh bien, Alain Durand avait bien rentré à deux, hein, puisque Damien, bah, tire la deuxième boule. Et voilà, c'est cadré, c'est cadré, il y en a deux par terre, encore deux boules, il reste encore deux boules, là, il reste encore deux boules, là, Karine, donc là, c'est très important, ces points de rajout, hein, parce que ça porterait le score, ça ferait quatre points, ça porterait le score à 9-2, et là, ça mettrait un petit peu la pression, hein, à l'équipe adverse. Mais Mélissa n'est pas très bien rentrée dans cette partie, pour l'instant, alors on voit, hein, dès qu'on perd trois boules au point sur ce genre de terrain, et un tireur hors pair, comme Damien Alix, eh bien, c'est quatre points. D'autres. 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 Allez Alain Durand, au tir, là c'est pas le droit, je l'ai vu, je suis juste en face, c'est pas le droit, ah ils sont pas très bien rentrés dans cette partie. Une nouvelle fois par le rond pour Alain, qui a pourtant bien tiré depuis le début de cette partie. Ah du coup, il faut se relancer, je pense au tir, parce que là il y a quand même danger, on est à 9 à 2. Surtout que Damien Alix les voit belles depuis la première mène, alors à 9 à 4 avec l'avantage de boule. Ah mais il décide de pointer, là. Je ne comprends pas, je ne comprends pas, parce qu'il avait encore l'opportunité de tirer la boule, de cadrer, ou voir partir au bouchon. Mais bon, ils ont décidé de pointer, il en reste quand même 3 boules. Alors c'est bien de vouloir serrer le jeu, je comprends, mais là, j'ai un peu de mal. Parce que dans tous les cas, dans tous les cas, Damien, lui, partira au tir, c'est sûr. Alors on va essayer de serrer. Merci. 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 Là, du coup, c'est pas plus mal, parce qu'elle a vraiment fait un devant de boule. Elle l'a mis au cul, et là, pour le coup, ça resserre le jeu. Mais moi, je vais être honnête avec vous, je ne connais pas Damien Alix, mais il est vraiment dedans ce matin, et à mon avis, il va partir au bouchon. Alors, s'il sort de sa première le bouchon, c'est gagné, puisqu'ils ont 5 boules en main. Je pense qu'il va tirer le but. Alors, il sort le but à la première, c'est gagné, c'est évident. Voilà, je vous l'ai dit, il va partir au bouchon. Allez, Alix, Damien, tire au bouchon, il le sort, il en restera 4 boules, et ça sera gagné. Allez, Damien. Ah, c'est gagné, bravo, c'est sorti. Eh bien, victoire d'Alix, Damien et Nicolas Seine et Karine. Un excellent Alix, Damien. Qualifié, c'est les premiers qualifiés pour les cartes finales. Quant à moi, je vous remercie. Et n'hésitez pas à partager la vidéo. Et on se retrouve sur la page Facebook Petanque Movie. Et on se retrouve sur la page Facebook Petanque Movie.